Les titres, c'est toujours un problème pour tous les auteurs, je crois, en tout cas pour moi. Il se trouve que j'aime l'aspect polysémique de ce titre. Hors jeu, il y a différentes entrées dans ce titre. Et c'est vrai que je voulais que pour le lecteur, il y ait différentes entrées possibles. J'aime l'idée que le lecteur puisse ouvrir le livre, au hasard, prendre ce texte-là et pénètre par cette entrée-là. Et hors jeu, c'est être hors du jeu, c'est être à l'extérieur du jeu. Et c'est vrai qu'une des questions centrales que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un acteur qui ne joue pas, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas demandé, quand on n'est pas désiré, quand on est en attente d'un projet. Il y a beaucoup de la vie d'acteur qui est en attente, quand on rêve à jouer, quand on est dans le regret de ce qu'on a déjà joué. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne perd pas espoir, qu'on ne perd pas courage ? Donc ça, c'est un aspect du livre. Un autre aspect, c'est le hors-jeu, J-E. Hors-jeu, J-E, c'est se placer un peu en dehors de l'ego. L'ego, c'est vrai que le comédien a toujours, même aujourd'hui, une image un peu narcissique, c'est un cliché, mais qui n'est pas dénué de vérité, malheureusement. Pas toujours, en tout cas. Il y a des acteurs altruistes, il y a des acteurs véritablement tournés vers l'extérieur. Et j'ai souhaité embrasser une image de l'acteur, mais en décalant les points de vue. C'est vrai qu'une des qualités les plus importantes pour moi, en ce qui concerne l'acteur, c'est la curiosité. Et c'est d'aller hors du jeu. C'est d'aller hors de soi, à la rencontre de l'inconnu, pour chercher ce qui nous constitue. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Tout d'abord, il faut préciser que ce livre, c'est un recueil de différents textes. Différents textes, de différentes factures, de différentes formes. Et c'est vrai que tous ces textes, je les ai écrits au fil des années. Il y a certains textes que j'ai écrits, même il y a 3, 4, 5 ans. Et je les ai réunis, petit à petit. Je crois que je les ai écrits pour répondre à certains questionnements, à certaines réflexions. Peut-être pour consigner certaines inquiétudes, certaines peurs. Pour les éloigner, même. Pour exorciser peut-être certains démons qui me possèdent parfois. Et puis, c'est vrai que j'avais montré quelques textes à mes éditeurs. Et ils m'ont incité à en produire davantage. Et donc, au fil du temps, c'est comme ça que ce livre s'est dessiné. Je n'avais pas prémédité au départ que ce livre allait sortir, tout d'abord. Et je ne pensais pas qu'il allait prendre cette forme, du tout. Après, je pense que c'est très banal ce que je dis. Je crois que tout auteur, finalement, qui écrit est surpris par ce qui naît de lui. Mais là, c'est tout à fait aigu, parce qu'il s'agit de différents textes. Il y a une cinquantaine de textes. Et que, en fait, le travail est commencé une fois que je les ai mis à côté les uns des autres. Et il se trouve que toute l'idée, c'était de trouver le fil directeur et le sens, le parcours textuel. Et il y avait certains textes qui m'étaient très chers, mais qui ne rentraient pas dans le projet du livre. Et le livre qui s'est presque imposé à moi, de soi. Et le parcours, finalement, il y a un texte liminaire qui s'appelle Peur, qui retrace comme ça les peurs de l'acteur, qui s'est presque écrit un peu, je me laissais écrire. Et un texte final qui s'appelle Rêve, et qui retrace aussi les rêves de l'acteur. Et des peurs aux rêves, c'est tout un chemin qu'on suit, avec des obstacles, avec des épines, avec des joies, des exaltations. Et c'est tout un chemin que je crois que j'ai voulu faire triompher les rêves sur les peurs. Je crois que j'ai écrit ce livre aussi pour rendre grâce à certains des auteurs, ou des acteurs, ou des figures qui m'importent, et qui m'accompagnent dans ma création comme dans mon existence. C'est vrai qu'il y a certains auteurs que je cite, comme Robert Desnos, comme Henri-René de Lenormand, comme Goncharov, qui a écrit Oglomov, qui m'ont éclairé, et qui m'ont parfois sauvé. Même, le mot paraît peut-être fort, un peu exagéré, mais je le crois vraiment. Et c'est vrai que j'ai voulu aussi dans ce livre leur rendre ce qu'ils m'ont donné, et puis amener peut-être certains des lecteurs à découvrir ces œuvres. Après, il y a tout un tas d'acteurs aussi qui sont présents, que je nomme ou pas. Je nomme, par exemple, George Sanders, qui est un acteur qui me fascine. Et bien, ces acteurs, j'ai voulu aussi leur rendre hommage, et puis en faire des portraits, déguisés ou non. Et il m'apportait qu'on retrouve ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont protégé, et qui me protègent toujours. Non, je n'ai pas écrit ce livre uniquement pour les acteurs. Moi, ce que je souhaite plus profondément, c'est que tous les lecteurs puissent s'en emparer. Et c'est vrai que ce livre traite en filigrane de la vie d'artiste, mais la vie d'artiste est comme une toile de fond, finalement. Et je crois que l'art est un miroir, un miroir du monde. C'est Oscar Wilde qui dit que sans doute la vie imite l'art beaucoup plus que l'art n'imite la vie. Ça, c'est une phrase qui compte beaucoup pour moi. Et je crois que toutes les scènes qu'on voit défiler dans ce texte, les scènes de la vie d'artiste, des plateaux de tournage, au dîner chez le ministre de la Culture, au studio de la radio, aux coulisses du conservatoire, tout ça, ça dessine un paysage. Mais ce paysage, je crois, est susceptible de toucher tout un chacun par les questionnements qu'il suscite. Et un des grands questionnements du livre, c'est comment concilier le réel, l'univers réel et l'univers fictif. C'est-à-dire comment faire pour que les rêves qu'on se fait se marient avec la réalité telle qu'on la rencontre, avec tous ces obstacles, tous ces dangers, tous ces animaux plus cocasses ou plus terribles les uns que les autres.